Le bon cœur, gris, massif, anguleux, agressif, le bon cœur étouffant, le bon cœur asphyxiant, triste palais martial, la femme désolée, morte, le béton brut pour stuc, pour unique armement, le dallage grossier pour tapis et pavage, l'ampoule dénudée pour candélabre et cierge. Le roi soleil bâtit le vastueux Versailles, Philippe II conçut le morose à Rampouaise, bouillie de Bavière et mâle, irréelle Neuchonstein, pour le maître des lieux, impitoyable chef, du terrible corps noir à l'effigie macabre, ne pouvait convenir que le rue de Blancos, moins plaît à son humeur, taciture ni lugubre, manoir aux larges paix, qu'aveugle casemate, la véranda fleurie, que la vie de cellule. Quel décor somptueux, quelle majestueux carme, pour engloutir vivant ce neuf est-ce que fêlès, bâle pour les guerriers et poison pour les femmes. Le bon cœur se transforme en géant cénographe. Perdu, Sardanapal, en un brasier énorme, consuma son harem, ses mignons, ses chevaux. Pour la disparition de ce dictateur fou, Berlin doit se détruire en un grand holocauste. Les bombes des alliés sur le Reichstag s'écrasent, l'éclairant de fusée devient un projecteur, la nuit de plomb succède à la nuit de cristal. Sur la ville incendiée vrombissent les sirènes, du sud au nord le monde est immense théâtre. Le rideau va tomber sur la pièce achevée, le drame va de n'er rien, touche à sa conclusion. Voici le dernier acte et la tragique fin, le héros Nietzscheen, surhomme halluciné, va bientôt s'abîmer dans l'informe néant.